alala 37e journée de ligue inconfort ramas c'est la troisième défaite de la saison bonsoir daZZO je voilà on y est on était jusqu'au bout le dernier match et il nous donne il nous offre en fait une défaite alors on va commencer peut-être par parler un peu de la composition Unai, dès le début on a vu une composition il nous a mis un milieu de terrain avec Mota je pense que tu me poseras peut-être des questions sur cet énergumène Mota, Diara et Lo Celso alors déjà que la dernière fois j'ai parlé que ça ralentissait le jeu d'avoir Mota quand t'as pas Rabiot et Verratti mais là tu mets Mota, Diara, Lo Celso clairement tu vois qu'une équipe qui n'a pas d'automatisme avec des millions, tout ce que tu veux quand il n'y a pas d'automatisme quand il n'y a pas de réflexe de jeu ça donne en fait des défaites de zéro comme on l'a vu Je pense que la composition de ce soir était plus dans l'idée de donner un au revoir à certains joueurs donc c'était plus dans la forme que plutôt dans l'idée de gagner le match parce que Rennes devait se maintenir sa cinquième place Ah mais totalement, c'est sûr que Rennes eux ils ont en fait un réel enjeu derrière, ça c'est important ils veulent avoir en fait leur Ligue Europa nous derrière ils sont en vacances, ils sont dans la Coupe du Monde on est dans un jubilé, t'es dans tout ce que tu veux mais t'es pas dans un match de Ligue 1 pour conquérir, pour avoir une victoire ça c'est clair et net et c'est ce que je déplore quand je vois que sur la compo tu mets même pas Cavani sur le banc tu fais pas jouer Rabiot on est où ? faut respecter son adversaire et là ce qu'on fait c'est pas de les respecter et d'ailleurs eux ce qu'ils ont fait ils nous ont clairement empêché de garder notre invincibilité pour toi les 3 parisiens qui ont été moins bons ce soir oula, bon déjà un, Grazie Mota comme on dit c'est un grand jour parce qu'il a été très mauvais franchement il a ralenti le jeu premier but c'est le pénalty il est pour lui c'est ça le pénalty ça y vient clairement de lui donc déjà je le mets en fait dans mes flops alors Di Maria c'est un peu compliqué parce qu'il a fait une première mi-temps vraiment il a trop croqué et Mbappé alors vraiment en position 9 il était complètement perdu le pauvre et on l'a vu dans l'animation c'est ma phrase j'aime bien mais il n'y a eu aucune créativité en fait offensif je reconnais en fait les travers du mauvais PSG quand ils essayent en fait de déborder sur les ailes de se refaire des passes dans les 16 mètres pour au final en fait même pas réussir à tirer dans les cages et voilà on voit ce que ça donne ils se font ils jouent en fait à la baballe ils jouent en fait à dribbler ils sont à 4 mètres des cages j'y frappe pas et bien au final on se retrouve avec zéro but ce soir c'était un peu une soirée festive donc c'est notre dernière au Parc des Princes sur cette saison 2017-2018 bien sûr est-ce que Mota finit sur une bonne touche est-ce que Emery sur ce banc du Parc des Princes finit correctement j'ai envie de dire écoute à ma surprise quand je vois en fait l'acclamation des supporters je te dirais que oui il faut le dire personnellement moi tu me demandes en fait ce qu'a fait Unai oui c'est une nationale c'est une nationaux pardon et là ce qu'il a fait pour moi est scandaleux mais les supporters en fait ne l'en veulent pas Tu parles du chant du chant qu'il a fait ? Ah bah aussi parce que son ici c'est Paris monocorne et à l'EPG qui venait de n'importe où après voilà il a parlé avec son coeur il aurait fallu les sous-titres pour comprendre ce qu'il voulait nous dire mais on a senti qu'il aimait en fait le club et l'hommage qui a été rendu par le Parc à notamment Mota et à Emery a été beau par contre sur le terrain bon clairement c'est une sortie qui est très laide tu sors en fait avec une défaite de zéro et en plus tu sors en fait avec une tactique qui est mauvaise donc non on n'est pas dedans mais par contre je remercie quand même Paris pour ce show qu'on a eu D'accord que dire des points positifs sur ce match de ce soir en plus des supporters qui ont ton rendez-vous comme tu l'as dit que dire ? Les points positifs je t'avoue que j'ai du mal à en trouver je te dirais que notre défense centrale elle fait toujours le boulot Thiago Silva équipe MB en fait font le taf la rentrée en fait de Rabiot a fait beaucoup de bien et de Raxler où on voit que là on a commencé à retrouver notre jeu à avoir plus de percussions à percer en fait les défenses là je vois vraiment en fait les points positifs mais sinon tu vois même dans le match on n'a même pas eu on n'a même pas été à réaction c'est à dire que on s'est même pas dit voilà là on va pouvoir faire quelque chose on ne l'a jamais senti et ça je trouve ça réellement scandaleux en fait à ce niveau là après voilà c'est quand même mon pari je l'aime on a gagné on a fêté le titre dignement on est tous contents on ne va pas bouder notre plaisir quand même pour autant merci à toi à l'année prochaine comme on dit avec grand plaisir et allez Paris merci